Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un animal que j'ai rencontré récemment. Alors un soir de la semaine passée, pendant que je tournais le gazon de ma cour arrière, j'ai aperçu un mouvement du coin de l'oeil. À ce moment-là, j'étais dans le fond de mon jardin près d'un cabanon où on range nos vélos, des outils de jardinage et d'autres trucs dans le genre. Cette remise est assez vieille, en fait, elle était déjà là lorsque nous sommes déménagés ici il y a 12 ans. Au fil des ans, plusieurs animaux ont creusé une tanière sous le cabanon et trois entrées pour y accéder. Pour revenir à mon histoire, j'ai aperçu un animal à la fourrure blanche et brune qui m'observait depuis l'entrée à droite de la porte de la remise. Comme je suis un peu myope, je ne voyais pas l'animal clairement, mais ça semblait être plus petit que les habituelles marmottes et cet animal ressemblait un peu à une furet. J'ai appelé ma mère et elle non plus ne savait pas ce que c'était, alors elle est allée chercher l'appareil photo pour que je puisse le filmer. À ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais cet animal était une hermine, qui fait partie de la même famille que le furet, la belette, la fouine, la loutre et même le carcajou. Je vais maintenant vous laisser avec le reste de la vidéo qui, je l'espère, va vous aider à mieux connaître l'hermine. Une hermine adulte mesure de 22 à 32 cm, plus une queue de 8 à 12 cm et pèse de 125 à 440 g. L'hermine peut vivre jusqu'à 6 ou 8 ans, mais en moyenne seulement 1 ou 2 ans à l'état sauvage. En été, elle a le pelage de l'individu que vous pouvez voir à l'écran présentement, et en hiver, elle est complètement blanche, à part le bout de sa queue, qui reste noire. L'hermine se nourrit surtout de petits rongeurs, parfois d'oiseaux, de grenouilles, d'insectes ou d'œufs qu'elle vole directement des nids, et elle mange parfois même des lapins. Sincèrement, maintenant que je sais ça, j'ai un peu peur pour mes cochons d'Inde. L'hermine est aussi attirée par des endroits habités par des humains, comme des chalets ou des maisons, pour trouver, avec un peu de chance, de la nourriture. C'est probablement ce que l'hermine dans cette vidéo faisait. Ensuite, les hermines sont principalement nocturnes, et je ne sais pas si ça paraît, mais cette vidéo a été filmée au soir, peut-être un peu après le coucher de soleil. L'hermine ne cruse pas ses propres terriers, mais utilise plutôt celui des proies qu'elle a tués. Je ne crois pas que ce soit le cas ici, car aucun des sites web que j'ai visités n'ont mentionné que la marmotte faisait partie de l'alimentation de l'hermine, et cette tanière est souvent abandonnée de toute façon. On peut retrouver cet animal en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Il peut survivre dans des conditions extrêmement froides, comme au Groenland, mais aussi dans des pays plus chauds, comme le Portugal. L'hermine a même été introduite en Nouvelle-Zélande à la fin du 19ème siècle pour contrôler la population de lapins et de lièvres, mais est maintenant une menace majeure aux oiseaux natifs de l'île. Par exemple, elle s'attaque aux poussins de kiwi et détruit les nids du Mouroua. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé cette hermine très curieuse, assez mignonne, et vous pouvez même me dire en commentaire si vous avez déjà vu des hermines, quel était leur comportement, et est-ce qu'elle était aussi curieuse que celle que j'ai rencontrée. Et j'espère surtout que vous connaissez maintenant mieux l'hermine, et on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...